Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo qui va porter sur un sujet dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est lié donc à l'intelligence artificielle chat.openai à laquelle vous pouvez poser n'importe quelle question. Et la vidéo d'aujourd'hui va porter sur deux principaux thèmes, donc je vais lui poser plusieurs questions liées à deux thèmes principaux. Le premier lié aux candidatures, et le deuxième lié aux questions techniques des entretiens en M&A. Je tiens juste à m'excuser pour la qualité de ma vidéo, tout simplement parce que je suis avec ma webcam et je n'ai pas mon matériel avec moi, mais cela changera pour les futures vidéos. Il y a deux principaux objectifs à cette vidéo, de un, de voir si les réponses apportées par cette intelligence artificielle sont bonnes ou pas, et de deux, de voir en quoi justement vous pouvez l'utiliser pour vous aider dans la préparation de vos entretiens ou dans la préparation de vos candidatures. Commençons donc directement avec les candidatures. La première question que je lui ai posée, vous pouvez la voir ici, c'est « Deux-moi des conseils pour avoir un excellent CV pour travailler en finance. » Bon là, j'ai fait exprès de ne pas dire pour travailler en M&A ou quoi que ce soit, et il nous a répondu en six points, donc ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec cette intelligence artificielle, c'est que justement, elle donne des réponses ultra organisées, et pour moi c'est quelque chose qui est clé, parce que c'est vrai que s'il y avait 14 lignes qui ne sont pas organisées, ça serait beaucoup plus dur à digérer l'information donnée. Et là pour le coup, bon, il ne fallait pas non plus s'attendre à un miracle, comme j'ai dit pour un CV pour travailler en finance, les conseils qui sont donnés sont globalement ultra généraux, disons, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment, enfin ils sont pertinents, mais ils sont assez obvious, donc des conseils comme « Attention à l'orthographe, soyez concis et précis, format clair, listez vos compétences, personalisez votre CV en fonction de l'entreprise, bon, ça c'est pour moi une perte de temps, mais bon, ça peut être quelque chose qui peut être bien à faire. » Mais ça pour vous dire que, bon, les premiers éléments de réponse sont bons, mais je pense qu'on peut utiliser cette intelligence artificielle pour aller un peu plus loin, et il me semble que c'est justement ce que j'ai fait, non pas pour le CV, parce que pour le CV, c'est vrai que je pense que ce qui manque là, c'est le fait d'utiliser des verbes d'action, d'utiliser des mots, du jargon, du M&A, tous ces conseils-là supplémentaires par rapport à ce qui a été donné par l'intelligence artificielle font que votre CV passe en avant, mais je pense que la raison principale pour laquelle l'intelligence artificielle ne nous a pas donné ces conseils-là supplémentaires, dont je viens juste de citer, il en existe d'autres, c'est le fait que j'ai juste dit un CV en finance et pas un CV en M&A. Et là, pour le coup, j'ai demandé justement, peux-tu m'écrire une lettre de motivation pour travailler en M&A ? Parce que c'est un ami qui m'a dit justement qu'il avait utilisé ça pour écrire sa lettre de motivation en M&A, et il m'a donné l'idée de faire justement une vidéo sur ce sujet. Et là, pour avoir lu, bon, je vous laisse faire pause sur la vidéo pour la lire, ça ne sert à rien que je la lise en même temps que vous, mais pour l'avoir lu, cette lettre de motivation, pour moi, elle est bonne, mais il manque quand même beaucoup de choses. Mais je pense que c'est normal, on ne peut pas non plus lui demander de faire une lettre de motivation parfaite dans la mesure où elle ne connaît pas, elle ne connaît pas, pardon, vos expériences. Bon, là, elle a dit, j'ai une expérience de plus de 5 ans dans le domaine de la finance. Elle fait des hypothèses et il manque forcément une partie qui est dédiée à la société pour laquelle vous postulez. Je n'ai pas dit que je postulais pour telle société, donc bon, ça, c'est également de ma faute. Mais globalement, elle est très bien organisée. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc, je pense que c'est une excellente base sur laquelle vous pouvez vous reposer pour commencer à construire votre lettre de motivation, même si je vous invite à aller voir ma formation liée aux candidatures où là, je vous donne un template. Mais voilà, c'est bien, mais je pense que ça peut être beaucoup mieux et les personnes qui liront votre lettre de motivation, les recruteurs ont aimé, c'est tendre à avoir quelque chose qui est mieux, mais comme je vous l'ai dit, c'est une excellente base. Maintenant, je voulais voir un petit peu les conseils que cette intelligence artificielle pouvait nous donner pour candidater en finance. Et là, pour le coup, je trouvais que c'était vraiment des conseils qui étaient très bien. Alors, je ne me jette pas du tout des fleurs, mais il me semble que justement, je parlais pas mal de ces conseils-là dans mes précédentes vidéos. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo à ce sujet. Il est aux candidatures, mais j'en ai pas mal parlé justement quand je faisais ça. Mais bon, toujours lister vos compétences, voir en quoi vous pouvez retirer le maximum de même les compétences qui sont les moins financières, comme par exemple le vendeur. Bon, préparer un CV à nette de motivation. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut donc toujours avoir un CV clair, net, etc. Mais il faut avoir une lettre de motivation template, c'est-à-dire que vous ne devez pas passer deux heures sur votre lettre de motivation, mais vous devez avoir un template, en gros une lettre de motivation à trous que vous devez remplir pour chacune des structures pour lesquelles vous postulez. Et ça vous fera gagner tout simplement énormément de temps plutôt que de repartir de zéro à chaque fois pour chacune de votre lettre de motivation. Faites des recherches sur l'entreprise classique, préparez-vous à l'entretien. Donc ça, toujours quelque chose que je disais, que j'ai redit à certaines personnes que j'ai eues au téléphone récemment. Il ne faut surtout pas négliger dans votre phase de candidature la phase de préparation aux entretiens, car un processus de recrutement peut arriver du jour au lendemain et il peut être très très rapide, c'est-à-dire que parfois vous pouvez enchaîner plusieurs rounds d'un seul coup. Donc vous allez dans les bureaux et finalement vous passez tous les rounds d'un coup. Et pour ça, il faut être prêt et pas faire une nuit blanche lavée d'un entretien parce que pour moi, c'est contre-productif et si vous arrivez fatigué, ça ne vous aidera pas. Bon, soyez professionnel et ne vous désespérez pas en cas de refus. Pareil, excellent conseil, c'est quelque chose que je disais souvent, pour ma première phase de séjour, j'ai eu énormément de refus. c'est toujours beaucoup plus facile. Donc voilà, ne surtout pas désespérer, continuez à avoir la motivation. Et là, je voulais justement comparer un petit peu, donc c'est la dernière question que j'ai posée, oui, c'est ça. Je voulais comparer un peu à la question dont j'ai traité dans mon avant-dernière vidéo, quelle est la meilleure méthode pour candidater en finance. Et là, pour le coup, c'était pas vraiment... En fait, je pense qu'il n'a pas forcément compris ma question quand je parlais de méthode. Je parlais de tout simplement quel réseau utilisé, que ce soit JobTeaser, que ce soit LinkedIn, que ce soit candidature spontanée, etc. Et là, il en parle un petit peu, comme utiliser votre réseau professionnel, participer à des forums, soyez actifs sur les réseaux sociaux professionnels, postuler à des offres d'emploi en ligne. Donc, pareil, encore une fois, Perseverance, etc. Il donne d'excellents conseils, mais il ne classe pas ces méthodes-là. Je voudrais bien voulu faire un peu un comparatif par rapport à la vidéo que j'ai effectuée. Mais tout ça pour dire qu'il parle des principaux canaux à utiliser pour postuler. Donc, réseautage LinkedIn, forum, réseaux sociaux professionnels, ça, c'est LinkedIn, et des offres d'emploi en ligne. Donc, encore une fois, excellente réponse. Et donc là, vous pouvez voir un petit peu en quoi ça peut vous aider. Je pense que vous pouvez, par exemple, noter Voici mes expériences. Donc, vous les listez. Peux-tu me faire un CV ou peut-tu me faire une lettre de motivation pour postuler au sein de JP Morgan pour un stage de MED de 6 mois de janvier pour telle équipe ? Et là, je pense que... Enfin, n'hésitez pas à mettre à être ultra exhaustif dans vos questions, c'est-à-dire être le plus complet possible. Et je pense qu'il pourra vous donner une excellente lettre de motivation ou un excellent CV. Maintenant, passons à la deuxième partie de cette vidéo qui traite des questions techniques. Et je tiens juste à faire une toute petite parenthèse pour vous dire que, voilà, comme vous savez peut-être, j'ai sorti une formation liée à la préparation de la partie technique d'entretien en M&A, en Private Equity, etc. Et j'ai mis en place un système d'affiliation. Vous pouvez gagner 25% du prix de la formation en parrainant un de vos amis, par exemple. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça. Et bon, de un, vous pouvez vous faire de l'argent et de deux, vous pouvez rentabiliser l'achat de votre formation en utilisant le code d'affiliation que je mettrai dans la description de cette vidéo. Donc, voilà, petite parenthèse refermée. Mais maintenant, passons au vif du sujet. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord parlé un peu des conseils qu'ils pouvaient me donner pour la préparation de mes entretiens techniques. Là, j'ai plutôt spécialisé M&A. Et après, je vais poser deux, trois questions techniques pour voir un peu les réponses qu'ils me donnaient. Donc, première question que je vais poser, c'est quels sont les aspects techniques qu'il faut maîtriser pour réussir ces entretiens M&A. Globalement, il m'a donné high level, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé beaucoup dans le détail. Mais voilà, les principaux types de transactions M&A, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment clé. Enfin bon, il faut savoir ce que c'est qu'une acquisition ou une fusion, une joint venture, enfin, les différences entre ça. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez clair de par le nom. Les étapes du processus M&A, bon, ça, c'est ultra clé. Les principaux indicateurs financiers, c'est aussi important. Les principaux enjeux juridiques et fiscaux, bon, là, c'est un peu moins important pour vos entretiens juridiques, oui, en tout ce qui est NDA, etc. Mais l'inter-of-intent, binding offer, enfin, donc, lettre d'intérêt et lettre ferme. Mais honnêtement, les aspects fiscaux pour un stage et même pour un CD en tant qu'analyste, pour moi, c'est un peu dur de vous imposer ça. Enfin, il ne faut pas que vous maîtrisiez ça. Même si c'est toujours intéressant d'avoir une certaine connaissance à ce sujet, mais ce n'est pas primordial. Et après, concernant les principaux enjeux stratégiques, pour moi, c'est aussi important parce qu'on peut opposer un entretien, voilà, pourquoi est-ce que telle société a effectué telle opération, voilà, croissance externe, etc., etc. Donc, globalement, conseils sont bons, même si, petit point d'interrogation sur les principaux enjeux juridiques, il manque peut-être aussi un aspect valorisation, alors peut-être que c'est, voilà, ici pour évaluer, bon, peut-être que c'est compris dans les principaux indicateurs financiers, il y a peut-être un aspect un peu comptable qui manque, etc. Mais globalement, c'est pas mal. Maintenant, je voulais tester un peu lié au cas comptable une question, donc la question qui est classique, l'impact d'une augmentation des DNA sur les trois états financiers. Ce qui est top, c'est que, bon, il nous donne une petite définition de ce que sont plutôt les déprestations d'amortissement, donc depreciation, amortisation en anglais. Et là, en fait, bon, moi, généralement, ce que je faisais, ce dont je vous disais, c'est que d'abord, je fais l'impact sur le compte de résultat, après, je fais l'impact sur le compte de trésorerie, enfin, sur les tableaux de flux de trésorerie, et après, je fais l'impact sur le bilan. Lui, il fait ça différemment, mais le raisonnement reste tout aussi bon, enfin, plutôt, le résultat reste tout aussi bon. Pour moi, c'est un peu plus dur, après, vous pouvez plus vous emmêler les pinceaux en faisant un bilan, deux comptes de résultat, trois comptes de trésorerie. Et là, justement, comment est-ce que vous, vous pouvez utiliser à votre avantage cette intelligence artificielle, tout simplement, lorsque vous ne savez pas ce que sont les DNA, ou quand il y a un terme comptable que vous ne connaissez pas, boum, est-ce que tu peux donner la définition de tel truc ? Et ce sera ultra clair, peux-tu me donner un exemple concret ? Et boum, il donnera un exemple concret. Donc, ça vous évite de passer des heures à trouver des réponses qui sont parfois un peu approximatives. Là, globalement, je pense à 90, voire 99% du temps, les réponses qui vous seront données par cette intelligence artificielle seront bonnes. Donc, voilà, n'hésitez pas à utiliser ça pour ça aussi. Là, je me suis dit que j'allais poser une autre question, donc une autre question classique. Il y a le cas comptable, il y a le bridge. Donc, là, on parle du bridge, passer de l'entreprise à l'equity value. Globalement, il me semble que la réponse était bonne. En gros, il faudrait que je relise ce qui était marqué, mais j'ai fait plusieurs tests en anglais et en français. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il fallait, pour passer de l'entreprise à l'equity value, il fallait ajouter, par exemple, l'entreprise value est égal à l'equity value plus net debt, ce qui est vrai. Mais là, il manque quelques termes. Je n'ai pas fait l'exercice d'aller le challenger un peu sur est-ce qu'il existe d'autres termes que la net debt à ajouter à l'equity value pour obtenir l'entreprise value. Je pense qu'il pourrait répondre, parce que le bridge simplifié EV est égal à l'equity value plus net debt, ce n'est pas quelque chose qu'on vous demandera sans entretien, mais on vous demandera d'aller beaucoup plus loin. Donc là, je dirais que ça a peut-être un point un peu négatif à voir s'il peut le développer, comme je l'ai dit. Pour le coup, l'opération de LBO, il a été ultra carré. Enfin, une super définition. Peut-être qu'il manque un peu un exemple, mais bon, là, qui suis-je pour critiquer cette magnifique intelligence artificielle ? Après, j'ai titillé cette intelligence artificielle d'un point de vue un peu plus comptable, je vous disais en quoi ces trois états financiers sont liés. Il me semble que... La réponse, encore une fois, était très bonne. Le seul truc qui me manquait, c'était par exemple d'avoir des termes un peu plus précis, c'est-à-dire le résultat net, il est mis en haut du tableau des flux de trésorerie, mais il est également présent dans le résultat de l'exercice. Donc voilà, là, il me manquait peut-être un peu ça, mais encore une fois, qui suis-je ? Je vais pas me répéter, mais la réponse est toujours très bonne, même si, bon, après, je sais pas s'il peut donner des tableaux ou faire télécharger un Excel ou quoi, mais c'est beaucoup plus représentatif de voir en quoi ces états financiers sont liés à travers un exemple, ce que j'ai fait dans la formation, que je vous invite à aller voir, plutôt que des phrases comme ça. Et il me semble que c'est la dernière question que j'ai posée, oui c'est ça, je voulais terminer sur, bon, la quatrième question un peu la plus classique, j'ai pas posé de question de valorisation, c'est vrai que j'aurais pu, mais là, pareil, je vous invite à aller le faire de votre côté. Le processus MNCL-Side, quelles sont les différentes étapes ? Et là, bon, j'ai trouvé que les étapes étaient vraiment super bonnes, avec la préparation, sélection de l'équipe, identification des acteurs potentiels, l'envoi du teaser, il manque NDA, process letter, IM, puisqu'après il y a réception des LOI, c'est un peu rapide, donc non, je retire ce que j'ai dit, c'est pas parfait, mais là, vous avez quand même les principales étapes, il manque la phase de management, d'une présentation, ouverture de la data room, etc. Mais globalement, quand même, pour une intelligence artificielle, je trouve que c'est assez monstrueux ce qu'est le produit, et donc, bon, voilà, si je devais conclure d'un point de vue technique, je pense que vous pouvez utiliser ça pour avoir, il faudra quand même que vous fassiez vos recherches pour détailler un peu plus les réponses aux différentes questions, mais pour avoir une première idée des différentes questions qu'ils vous seront posées à l'entretien de 2 minutes, travail-t-écoutie, audit, etc. L'idée est également des réponses que vous pouvez fournir, même si là, je mets un petit pémol où je pense que, à votre tour, une fois que vous avez ce gros du travail, qui est donc, je pense, 50 à 90 % des réponses, donc c'est 50 % ou 10 % restant, ce sera à vous d'aller les chercher pour avoir une réponse parfaite à répondre aux différentes questions qui vous seront posées en entretien. Et voilà, comme je l'ai dit, pour moi, le troisième moyen que vous pouvez utiliser à votre avantage cette intelligence artificielle, c'est tout simplement de poser des questions sur des termes comptables. Parce que moi, parfois, quand je préparais mes entretiens et que, soit c'était un terme en anglais que je ne connaissais pas, un terme comptable ou un terme en français, je devais aller chercher, ça me prenait toujours beaucoup de temps, parfois entre deux sources, il ne disait pas la même chose, je n'avais pas d'exemple concret, là, je pense que vous pouvez vraiment utiliser cet outil-là pour vous donner une définition claire avec un exemple clair également et ça vous fera gagner beaucoup de temps et ça vous aidera dans la bonne compréhension de tous les matériels que vous allez lire dans la réparation de vos entretiens. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je mettrai en description le lien de cette intelligence artificielle que je vous invite, je vous invite de vous créer un compte et d'aller la challenger sur différentes questions techniques, sur différents conseils qu'elle peut vous donner pour les candidatures, etc. C'est une vidéo qui est un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire mais pour moi, en ce moment, c'est un peu le money time pour toutes les personnes qui vont débuter leur césure en juillet concernant leur candidature, concernant la préparation des entretiens. Donc c'était pour moi le bon moment d'effectuer cette vidéo-là car cet outil-là, je pense que comme je l'ai dit, vous pouvez vraiment l'utiliser à votre avantage pour vous faire gagner énormément de temps et pour vous permettre d'arriver encore plus près à vos différents entretiens et augmenter considérablement vos chances d'obtenir de 1, un entretien à travers vos candidatures et de 2, donc l'offre à l'issue de vos entretiens. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. C'était Hug, à la prochaine. Ciao !